Général Didier Castre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de GEOS, qui est une société de sécurité privée spécialisée notamment dans la protection des sites industriels sensibles. Avant ça, vous avez toute une carrière militaire extraordinairement prestigieuse qui vous a notamment amené à occuper différentes fonctions éminemment stratégiques au sein de l'état-major des armées. Vous avez notamment piloté un certain nombre de grandes opérations dans lesquelles la France était impliquée. Je pense évidemment à la Centrafrique, au Mali ou encore à l'Afghanistan ou à la Syrie. Mais aujourd'hui, c'est un titre un petit peu différent qu'on vous reçoit, puisque c'est en tant qu'auteur qu'on va discuter aujourd'hui. Auteur de cet ouvrage, La fin de l'imaginable, Les nouvelles frontières des conflits, qui vient de paraître aux éditions Débats publics. Alors avant toute chose, moi je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce titre. On comprend la fin de l'imaginable qu'on s'inscrit dans le contexte actuel, celui où les Occidentaux n'ont par exemple pas voulu voir arriver la guerre en Ukraine qui désormais sévit depuis bientôt deux ans. Mais est-ce que vous pourriez un petit peu préciser l'ambition de ce titre et ce que vous vouliez nous dire ? L'ambition de ce titre, c'est de faire passer le message que nous devons collectivement et individuellement, les militaires, comme tous ceux qui s'occupent des relations internationales, changer notre vision dans la façon d'apprécier le monde, changer notre vision dans la façon dont le monde évolue. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de nos habitudes et de nos conforts intellectuels. A la chute de l'Union soviétique, je pense qu'on a considéré qu'on avait définitivement gagné toutes les guerres, que notre modèle militaire, notre modèle économique, notre modèle social était universel. En fait, on se rend compte depuis dix ans que ce n'est pas le cas. Et pourtant, on a du mal à changer le logiciel de questionnement sur ces choses-là. Et donc, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte, tous, dans toutes nos réflexions, l'incertitude stratégique qui nous menace en permanence, qui nous menace ou qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et pour ça, il faut envisager des scénarios qui ne sont pas les scénarios habituels auxquels on a été habitués pendant la guerre froide et même pendant la période qui a suivi la guerre froide entre les années 91 et les années 2000. En fait, on a cru, on a voulu croire que la chute de l'Union soviétique, c'était la fin de l'histoire. En fait, c'est tout l'inverse. La fin de l'Union soviétique, c'est le redémarrage de l'histoire. Elle avait été gelée pendant 50 ans et elle a redémarré. Et on n'a pas encore pris conscience de ça. Et à travers les opérations que j'ai pu voir, à travers les évolutions des relations géopolitiques, je pense qu'il est urgent qu'on change de logiciel. Alors, moi, je voudrais revenir sur votre sous-titre, les nouvelles frontières du conflit. Vous parlez à la fois de nouvelles frontières terrestres, géographiques, mais il y a un élément important dans votre ouvrage, c'est aussi le nouveau rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau rapport spatio-temporel qui préside dans l'élaboration et la façon dont ces conflits se déroulent. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire ce nouveau paradigme et ses conséquences sur la façon dont on appréhende aujourd'hui les conflits ? Vous savez depuis combien de temps l'OTAN a été engagée au Kosovo ? C'est un quart de siècle. Vous avez vu l'état du Kosovo un quart de siècle après. Vous savez depuis combien de temps la finule existe au Liban depuis un demi-siècle. Vous avez vu dans quel état est l'état du Liban aujourd'hui. Et donc, il y a un sujet au temps, dans la résolution des crises, qu'on ne le traite pas très bien. On ne le traite pas très bien parce qu'on n'est pas capable de comprendre tous les mécanismes et tous les leviers du temps. La première des choses, c'est qu'on est subordonné au temps politique et le temps politique, il est différent du temps médiatique, qui est différent lui-même du temps diplomatique, qui lui-même est différent du temps militaire et encore plus de la reconstruction, du développement et de la cicatrisation des plaies quand les populations sont entre-déchirées. Et en fait, les crises aujourd'hui, elles ont besoin où celui qui est le plus capable de gérer une crise, c'est celui qui est capable de coordonner tous ces temps-là. En fait, c'est celui qui est capable de créer une horloge avec tous ces rouages qui tournent à des vitesses différentes. La façon dont j'ai illustré ça dans cet ouvrage, c'est de parler de la règle de grammaire de l'inconcordance des temps. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre parce qu'on est focalisé dans les démocraties occidentales sur le temps médiatique et le temps politique. Le temps médiatique et le temps politique, il ne résout jamais une crise. Alors, vous n'êtes pas tendre dans ce livre à l'égard des Européens. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire ce qui, selon vous, doit changer, et puis ce qui a pêché dans la dernière décennie sur leur façon d'appréhender ces conflits en mutation ? Je ne sais pas ce qui doit changer. Ce que je constate, c'est que l'Union européenne et une majorité des pays de l'Union européenne sont, comme je le lis dans ce livre, des herbivores égarés dans un épisode de Jurassic Park. Et pourquoi il y a ça ? Il y a ça parce que je pense que la majorité des Européens ont confié la sécurité de ce qu'il y a d'existentiel chez eux à l'OTAN, donc aux Américains. Et pour le reste, ils sont prêts à subir des agressions limitées et les humiliations qui vont avec. Et donc c'est ça l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas un acteur géopolitique. Et ce n'est pas parce que M. Borrell dit qu'on est un acteur géopolitique qu'on l'est. La France a essayé de faire beaucoup pour que cette Union européenne prenne conscience de ce qu'elle pouvait peser. Et les dernières choses qui ont été faites, c'était le discours du président Macron à la Sorbonne où il avait proposé d'avancer vers une culture stratégique commune. Et l'outil ou le levier pour déclencher ça, c'était l'IEI, l'initiative européenne d'intervention. Et bien on se rend compte que deux ans après, trois ans après ou quatre ans après, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Et dès qu'il y a une menace extrêmement forte à l'est de l'Europe, tout le monde se tourne, non pas vers l'Union européenne, mais tout le monde se tourne vers les Américains et donc vers l'OTAN ou vers l'OTAN et donc vers les Américains. Alors il y a un autre défi qui se pose aussi aux Européens, c'est que ces guerres, elles n'ont plus le caractère « traditionnel » qu'elles avaient dans le passé, même si on en voit une résurgence avec la façon dont le conflit entre l'Ukraine et la Russie se déploie. Mais ce que vous expliquez très bien, c'est que maintenant il y a aussi des dynamiques cyber, il y a une dynamique d'influence, il y a une dynamique informationnelle. Tout ça, toutes ces strates viennent se surajouter à la façon dont on appréhendait déjà la guerre dans l'ancien monde, si je puis qualifier les choses ainsi. Comment est-ce que vous, vous envisagez ces nouvelles mutations et ces nouvelles dimensions qui viennent s'agréger au conflit ? Il y a deux choses qui modifient sensiblement la façon de rentrer et d'apporter des solutions aux crises internationales. La première, c'est la diffraction de l'espace de bataille. À ce qui étaient traditionnellement les dimensions de l'espace de bataille, terre, air, mer, viennent s'en ajouter cinq autres. Il y a le cyberespace, l'espace informationnel, les fonds sous-marins, ce que j'appelle les zones grises, des zones qui sont mal contrôlées par le droit ou dans lesquelles le droit ne s'applique pas. Et puis enfin, l'espace exo-atmosphérique. Ça, c'est cinq dimensions qu'il faut prendre en compte et qui viennent d'apparaître ou de réapparaître très brutalement dans le champ de la gestion des crises. Et puis la deuxième chose qui me paraît aussi être très importante, c'est l'évolution des stratégies. En fait, on est passé, avec la fin de la guerre froide, d'une stratégie qui était stérilisante parce qu'elle laissait apparaître la possibilité d'un recours à l'arme nucléaire. À la fin de cette période, on est rentré dans des opérations de police internationale, sous mandat des Nations Unies, mais qui étaient vraiment des opérations de police. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on est passé à des stratégies intégrales. Des stratégies intégrales, ce n'est pas des guerres totales, mais ça veut dire qu'on utilise tous les leviers de la puissance pour aboutir à ses fins. Les leviers migratoires, on a vu ça pendant un moment vis-à-vis de l'Ukraine. Les leviers économiques, les leviers culturels, les leviers de l'influence, les leviers militaires. Et c'est ça, à mon avis, la grande évolution, c'est la capacité à mettre en place des stratégies intégrales. Et des stratégies intégrales, ça impose d'avoir une qualité qui est, à mon avis, la plus importante, c'est la capacité de coordination. Ce n'est pas celui qui a le plus gros canon qui est le plus fort, c'est celui qui est capable de coordonner le plus de domaines le plus précisément possible. Alors il y a multiplication des domaines, mais il y a aussi multiplication des fronts. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de multicrises, permacrises, polycrises. On ne va pas rentrer dans des débats sémantiques à ce sujet, mais là on a un exemple très concret où on se retrouve avec le front ukrainien qui termine sa deuxième année de guerre. On a le front qui s'est ouvert entre Israël et le Hamas à partir du 7 octobre. On voit les tiraillements d'un certain nombre de sociétés démocratiques. On voit les craintes suscitées par un recul possible des États-Unis dans leur soutien à l'Ukraine ou un bouleversement des équilibres. Comment est-ce qu'au-delà de ce facteur multidimensionnel au sein d'une même crise, est-ce qu'on peut gérer cette complexité de plusieurs crises qui au même moment se superposent et parfois entre elles-mêmes en conflit ? Probablement il y a une étape qu'on n'a pas encore suffisamment franchie, en tout cas pas nous en France, où on est très jacobins et tout le monde est très jaloux de ses prérogatives, c'est de rentrer dans ce que j'appelle la période de l'inter. Et la période de l'inter, c'est de comprendre que ces crises ne sont plus solvables par une seule armée, y compris la plus puissante du monde, par un seul ministère ou par un seul pays. Et donc nos solutions, elles doivent être capables de conjuguer de l'interservice, de l'interministériel et de l'international, voire peut-être de l'inter mondre secteur privé et secteur régalien. Alors selon vous, une des réponses, ça reste quand même le respect du droit pour arriver à résoudre les conflits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que ce respect du droit, parfois, il peut être mis à mal ? Je ne dis pas que le respect, ce n'est pas une question de résolution de la crise. Je pense que le droit international humanitaire, le droit que professe de façon très habile, très intelligente, le CICR, c'est une corde de rappel pour qu'on ne recourt pas au même mode d'action que les barbares qu'on combat. Et donc, est-ce qu'on résout les crises avec le droit international ? Je ne sais pas si on résout les crises avec le droit international. En tout cas, on ne perd pas son âme. Et je pense que quand on est confronté à la violence, j'imagine ce que doivent ressentir les soldats israéliens en ce moment à Gaza, comme les soldats ukrainiens quand ils sont à Barkhmout ou ailleurs. Et je pense que si on veut rester des civilisations, il faut s'attacher à ce droit et ne jamais abandonner ce droit. Merci beaucoup. Alors, dernière question avant de conclure. J'ai vu en lisant votre ouvrage que vous souhaitiez renoncer à l'ensemble de vos droits d'auteur pour soutenir une cause. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je ne renonce pas à ces droits d'auteur. J'espère qu'ils seront extrêmement importants. Et j'ai décidé, pour avoir vu pendant toutes les années où je m'occupais des opérations, tous les soldats qui sont morts, tous les soldats qui ont été blessés, estropiés pendant ces opérations, j'ai souhaité que tous ces droits d'auteur soient versés à une association qui s'appelle Terre Fraternité et qui s'occupe de tous les soldats blessés en opération et de leur famille. Écoutez, c'est un très beau geste. Et merci beaucoup d'avoir porté à notre connaissance l'existence de cette association et de l'ensemble des défis que vous soulevez dans votre livre. Je rappelle qu'il s'appelle « La fin de l'imaginable, les nouvelles frontières des conflits » et qu'il vient de paraître aux éditions Débat public. Merci beaucoup, Général. C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?